Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une toute nouvelle vidéo pour parler de l'attaque au couteau du père Paul Murphy qui est aumônier catholique et militaire en Irlande, qui a eu lieu ce jeudi par un musulman radicalisé de 16 ans, qui se serait d'ailleurs converti en ligne, et tout ça s'est passé dans le comté de Galway en Irlande. Qu'est-ce qu'un aumônier militaire catholique avant toute chose ? Eh bien c'est un prêtre qui est ordonné au sein des forces armées de son pays pour y offrir donc un support spirituel, moral et religieux aux militaires de l'armée par exemple française. Il permet ainsi de célébrer tous les sacrements, de dire la messe, d'écouter la confession, de faire des baptêmes, des mariages, etc. Donc la vie militaire a également ces prêtres catholiques. Donc voilà où s'est située cette affaire à Galway en Irlande, donc dans le comté de Galway. C'est ici pour ceux qui ne savent pas exactement. Donc là l'Irlande est ici. Et donc ça se situe juste ici, donc dans des terres. C'est assez isolé, c'est pas en plein centre-ville. Et nous allons lire l'article de Irish Examiner. Le Garday enquête sur un lien entre le terrorisme et l'agression au couteau d'un aumônier de l'armée à Galway. La police, enquêtant sur l'agression au couteau d'un aumônier militaire par un adolescent dans une caserne militaire de Galway, tente d'établir s'il y avait un lien avec le terrorisme et si l'agresseur a été incité par un tiers radicalisé. Les soldats en service dans la salle de garde de la caserne Rémor ont été forcés de tirer au moins 5 coups de feu en l'air, donc de sommation, pour dissuader le jeune homme de 16 ans, puis l'ont plaqué au sol et l'ont maintenu jusqu'à l'arrivée de la police. L'aumônier Paul Murphy, âgé d'une cinquantaine d'années et qui était en poste à la caserne depuis 12 ans, a été donc attaqué par le garçon à 22h45 ce jeudi. L'aumônier était vêtu de vêtements civils lorsque l'assaillant, qui est irlandais, irlandais issu de l'immigration certainement, l'a poignardé à plusieurs reprises avec ce qui était décrit comme un couteau à longue lame. Il est entendu que l'auteur de l'infraction qui est connue de la police avait montré des tendances pro-islamiques. L'unité spéciale de détective de la garde a confirmé qu'elle enquêterait sur une possible motivation terroriste. Il aurait été mécontent de l'implication des forces de défense dans le maintien de paix au Mali en Afrique. Ce jeune homme aurait été mécontent de l'implication des forces de défense irlandaises dans le maintien de la paix au Mali en Afrique. L'armée irlandaise y a été impliquée entre 2013 et l'année dernière avec une petite force attachée aux missions de maintien de la paix de l'UE et de l'ONU qui comprenaient l'aile d'élite des Rangers de l'armée qui entraînaient et aidaient les troupes de ce pays à combattre les insurgés islamiques. Gardaï enquête également pour savoir si l'adolescent a des problèmes de santé mentale. Donc ça, toujours le même prétexte, les fameux problèmes de santé mentale quand il y a un espèce d'attentat de ce genre-là sur des individus dans la rue, donc il y a toujours soi-disant des problèmes de santé mentale, comme ça la personne va aller en hôpital psychiatrique et il sera reconnu non coupable de ses actes. C'est plus facile. C'est vite de dire que cette immigration à contrôler peut poser parfois énormément de problèmes. Le père Murphy a été pris en charge par des médecins sur place et a ensuite été transféré à l'hôpital universitaire de Galway où il a subi un traitement supplémentaire. Il a ensuite pu poster sur les réseaux sociaux pour remercier les gens pour leurs prières, leur amour et leurs préoccupations. Désolé de ne pas pouvoir répondre à tous les messages et de prendre tous les appels qui me parviennent. Je vais bien. En attente d'une intervention chirurgicale. Donc au moins, le prêtre va bien. Il n'est pas décédé des suites de cette attaque barbare, mais il a dû quand même être hospitalisé. Tout ira bien. Il devra ainsi subir une autre intervention chirurgicale pour ses blessures. Simon Harris a remercié les forces de défense et le personnel de la police pour leur réponse rapide à l'attaque. Ils ont quand même fait une sommation de 6 tirs en l'air. Ils auraient pu faire 3 tirs de sommation et puis un tir sur cette personne quand même. Signe Clancy, chef d'état-major des forces de défense, a salué également la réponse des sentinelles de l'armée comme étant exemplaire, rapide et décisive. Il a déclaré que leur professionnalisme avait permis de maîtriser rapidement une situation dangereuse, protégeant ainsi la vie des autres personnes dans le voisinage. Il ne fait aucun doute que leurs actions ont été essentielles pour prévenir d'autres dommages ou pertes de vies humaines, a-t-il ajouté. Le président de Pédefora, Mark Kane, a déclaré qu'il était choqué et attristé par l'attaque contre l'aumônier car les aumôniers des forces de défense sont des non-combattants, non pas de formation militaire ni de grade. C'est un membre très apprécié de la famille militaire comme le sont tous nos aumôniers, a déclaré M. Kane. Ils ont fourni un soutien inestimable à nos soldats, marins et équipages aériens tout au long des années en travaillant avec nous, tant au pays que dans le cadre de missions à l'étranger. Donc voilà pour ce petit fait d'actualité concernant ce prêtre catholique, le père Paul Murphy, cet Irlandais. Heureusement, grâce à Dieu, il n'est pas décédé. Maintenant, il faut laisser faire l'enquête pour savoir précisément pourquoi cette attaque a eu lieu. Mais là, on a déjà tous les faits. On sait exactement pourquoi elle a eu lieu. C'était une vengeance contre l'armée irlandaise suite au maintien de la paix au Mali. Donc c'est souvent à cause de ça ou alors à cause des guerres en Palestine ou etc. Dans la majorité des cas, ça vient surtout comme prétexte. Mais je pense qu'en Irlande, ça ne se passera pas tout à fait comme en France. Il y aura de grandes réactions, de très grandes réactions. Voilà, j'espère que cette actualité vous a plu. Je vous souhaite une très bonne journée. A bientôt. Salut !